C'est bouche d'hallucidant ! Avec moi, Bouga ! Et moi, Ono ! Cette fois, je vais m'amuser à chercher lequel de mes compans est le plus rigolo. Et Ono ! Toc, toc, toc ! Qui est là ? C'est Jean. Jean qui ? J'entends, le singe. Pour faire les rigolos, les singes sont super forts. Peut-être, mais il y a d'autres animaux qui donnent envie de rire. Le flamant rose, par exemple. Tu as raison, il donne envie de rire avec sa drôle d'allure. Bouga ! Quoi ? On a deux concurrents très drôles, mais un seul sera choisi. Le plus farceur, le plus coquin et le plus farfelu. En bref... Le plus rigolo, Zou Kazama ! Pour nous amuser, les singes n'hésitent pas à se jeter à l'eau. C'est vrai qu'ils sont comiques. Ils vivent en groupe et passent beaucoup de temps à jouer avec les autres membres de leur clan. Comme une bande de copains ? En quelque sorte. Les jeunes apprennent à jouer en observant et en imitant les grimaces et les gestes des singes plus agiles. Moi, je vois la vieille rose. Admirez la couleur rigolote de M. Flamant. En réalité, les flamants sont blancs à la naissance. La couleur rose vient des pigments que contient leur nourriture. Avec leur plumage et leur bec caractéristique, on ne risque pas de les confondre avec un autre oiseau. Ils sont uniques, comme toi, Ono. Ouh, les singes ont plus d'un tour dans leur sac. C'est vrai. Ils sont tellement agiles que c'en est hallucinant. Ils grimpent partout, se balancent de branche en branche. Et quand ils se mettent debout sur leur patte arrière, nous, ça nous donne la banane. Tu m'étonnes. Mais les flamants roses aussi font des blagues. Et quand ils les font en volant, ce sont des blagues de haut vol. D'ailleurs, même leur manière de se déplacer est rigolote. Regarde-les. Quand ils se déplacent tous ensemble, on appelle ça une parade. Waouh, un défilé de flamants roses. Mais fini de plaisanter. Il faut décider lequel est le plus rigolo. Et le gagnant est... Le singe. Félicitations. Tu es le plus boum amusant. T'as compris, Ono ? Parce qu'il est farceur et très rigolo. Alors, il pourrait peut-être t'apprendre de meilleures blagues. Au revoir, le flamant rose. Merci d'avoir joué. Et merci à toi d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour ces boum d'hallucinants.